Salut, c'est Lingane. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut se lancer dans le coaching sans expérience et sans certification. Et si vous me le permettez, c'est possible parce que j'ai réussi et on accompagne la plupart de nos clients qui ne sont ni certifiés, qui n'ont ni expérience et qui arrivent à développer leur première vente. Donc, let's go ! Il y a trois choses à savoir. La première, c'est que vous devez avoir des aptitudes. Les aptitudes, c'est quelque chose de plutôt naturel. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend tant que ça. Ça s'améliore, mais ça ne s'apprend pas à partir de zéro. La première chose, c'est que vous êtes quelqu'un qui est curieux et du coup, qui va être à l'écoute. Vous allez écouter les gens plutôt que d'essayer de tout de suite apporter quelque chose. Vous intéressez sincèrement à la personne. Quand elle va vous dire un truc, vous allez essayer de comprendre les tenants et aboutissants et avoir une meilleure visibilité sur tout ce qui se passe dans sa vie pour pouvoir mieux l'aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au lieu de donner des réponses, vous allez prendre le temps de poser des questions. Même si c'est plus long, ce sera plus efficace parce que vous savez qu'en faisant ça, vous allez aider l'autre à trouver ses propres réponses et ce sera plus pédagogique et plus efficace que vous qui juste donnez des réponses. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Ce n'est pas facile. Ça s'apprend, mais normalement, si vous lancez dans le coaching, vous avez déjà quelques réflexes. Vous aimez poser des questions. Et la troisième chose, c'est le non-jugement. Est-ce que vous avez assez d'amour et d'empathie pour la personne pour ne pas juger en mode « Oh, mais ça, c'est simple. Oh, franchement, ça, tu devrais le savoir. » Si vous êtes dans cette énergie-là, ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas prendre de plaisir et certainement pas votre client. Donc, ça, c'est la première chose. C'est que vous devez avoir les bonnes aptitudes si vous n'avez pas encore d'expérience et pas de certification. La deuxième chose, c'est que maintenant, il va falloir quand même, à un moment donné, avoir de l'expérience. Donc, l'expérience, vous allez la créer. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école pour l'acquérir. Vous avez des gens autour de vous que vous pouvez coacher ou vous pouvez lancer directement votre business. Alors, évidemment, si vous n'avez pas d'expérience, vous n'allez pas commencer à vendre du coaching à 2 000 euros. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à offrir des sessions de coaching à un maximum de personnes. Et c'est comme ça que moi, je me suis lancé dans le coaching. En l'espace d'un mois, de trois mois, pardon, j'ai offert 101 sessions de coaching. Évidemment que je tâtonnais parce que j'avais les aptitudes, mais je n'avais pas les compétences. Mais à la fin des 101 sessions, je peux vous dire que je me sentais prêt. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus m'améliorer, évidemment. Mais je me sentais prêt parce que j'avais certainement assez expérimenté. Et puis, la troisième chose, et c'est là où c'est important, c'est important de garder ça en tête parce que sinon, vous allez être des pâles copies d'autres personnes et ça ne va pas marcher. C'est de créer votre propre accompagnement. Une fois que vous avez des aptitudes, des expériences, vous partez de qui vous êtes vous et vous allez aider les gens que vous voulez aider, mais du coup d'une manière qui vous ressemble. Si vous achetez juste un livre sur comment coacher et que vous répliquez cette méthode-là, ça ne va pas marcher avec vous parce que vous êtes unique. De la même manière qu'on ne coache pas tous les clients de la même manière, de la même manière que chaque coach ne peut pas coacher de la même manière. Donc, ayez confiance en vous. Avec cette expérience, vous allez voir que vous pourrez coacher d'une manière plus efficace. Moi, par exemple, dans une école de coaching, on va vous dire par exemple de parler le moins possible. Moi, je parle un peu plus parce que quelquefois, je vais donner quelques conseils. Donc, ok, je vais écouter, je vais poser des questions, mais quelquefois, je vais donner des conseils. Et dans mes offres d'accompagnement, quelquefois, avant, en tout cas plus maintenant, j'apportais des éléments de prestation de service où j'allais faire des choses pour toi. Autre chose qu'on fait nous, c'est qu'on forme. On a par exemple dans notre programme d'accompagnement de groupe, on a des vidéos de formation à regarder. Et puis, on a aussi un espace où chaque semaine, nos clients peuvent poser les questions. Et ça, c'est très important. On accompagne. On a accompagné plus d'une centaine de clients depuis quelques années. jamais on a eu deux coachs qui vendaient exactement la même chose. Ce serait stupide pour le coach et ce serait inefficace de toute façon pour le coacher. Donc, repartez avec ça. Partez avec les aptitudes expérimentées. Et puis, évidemment, c'est important de créer votre propre recette. Voilà, c'était Lingen. Je vous ai apporté mes meilleurs conseils, en tout cas en peu de temps pour vous lancer sans expérience. Gardez en tête que le monde a besoin de vous. Vous avez beaucoup de valeurs à apporter. C'est vraiment quelque chose qui manque dans ce monde. On a beaucoup de savoirs, mais ça ne suffit pas. Les gens ont besoin de connexion. Ils ont besoin d'être écoutés et d'être compris. Et si vous voulez aller plus loin, là, je vous ai donné quelques conseils. Mais il y a tout un système avec quatre piliers qui vont vous permettre de construire un business de coach. Avoir un business de coach, c'est tellement plus que juste coacher. C'est comme avoir un restaurant, ce n'est pas juste cuisiner. Il y a tellement d'autres choses. Donc, il y a quatre principaux piliers. Je vous laisse regarder ça dans la masterclass que je vous ai préparée. Donc, il y a un lien en description. Cliquez dessus et vous accéderez gratuitement à cette masterclass. Sous-titrage Société Radio-Canada